Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour un nouveau concept de vidéo qui s'appelle le Shippee Light Detector. Et on va découvrir toute la vérité sur Sunny Jules. Je ne sais pas s'il est prêt, mais c'est parti ! Et pour cette mission vérité, j'ai fait appel à un polygraphe professionnel, donc c'est plus connu comme un détecteur de mensonges. Et on va calculer grâce au rythme cardiaque qui s'accélère, la transpiration et la respiration qui s'accélèrent, si la personne ment ou pas. On est où ? Bonjour Jules. C'est l'heure de la vérité. Alors Jules, cet appareil-là va nous permettre de te savoir si tu dis la vérité ou pas. Donc je vais t'équiper, d'accord ? Tu joins tes mains, voilà, tu lèves tes bras au-dessus des épaules et je vais t'équiper. Surtout, tu ne bouges pas. Tu stresses ? Oui, à l'eau, on est où ? On va tout savoir. Après, il y a des petites questions. Je vais préparer une très bonne pile de questions. Ça fait mal ? Ça fait mal ? On a jamais de ça là ou quoi ? T'es over. Là, je ne peux plus bouger là. Non, là, il ne faut plus que tu bouges. J'ai un prison. Voilà. T'es prêt ? Ah, c'est parti là ? C'est parti. Ok, je comprends rien là. Donc pour commencer, on va tester si tout est bien branché, si la machine marche bien. T'es prêt ? Attends, je stresse. On ne rigole plus là ? On ne rigole plus là. On n'est pas copine. Non. Tu t'appelles bien Jules ? Oui. Tu as bien 22 ans ? Oui. Est-ce que tu penses être un bon menteur ? Je pense, oui. Est-ce que t'es prêt pour le Shipy Light Detector ? C'est parti. On est prêts. C'est parti. C'est parti. C'est parti, monsieur le professeur. Alors Jules, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu n'avais pas trop le choix. Merci du coup. On va commencer avec les questions Shipy. Est-ce que t'es prêt ? Ça va. C'est parti. On se connaît depuis plusieurs années. 5, 6 ans. Ça fait quand même longtemps. Mais est-ce que tu me considères vraiment comme ton ami ? Bien sûr que oui. Ça va. On peut continuer. Je sais pas, c'est l'évaluation. As-tu déjà mal parlé de moi dans mon dos ? Je ne pense pas. Non. Ok. Est-ce que notre relation a toujours été platonique ? Sans ambiguïté. Oui. Enfin, oui. Il dit que non, là. C'est un homme. Ah non, tu mens déjà. C'est faux. T'es tout rouge. Non, c'est faux. Alors, vous vous mentez, monsieur le professeur ? La machine, la vérité. En tout cas, je vais en toucher deux mots. Attends, on a de Gilles. Est-ce que tu as déjà balancé quelque chose que je t'avais dit de jamais répéter ? Non. Non. Il y a un mensonge, là. J'en ai une très importante. Est-ce que tu préfères mon ex ou mon nouveau mec ? Ton mec. On est où, là ? Ça va ? Très bien, monsieur le professeur. Calme-toi. Ça va bien se passer. Ok, là, j'en ai une pas mal. Donc, on est partis plusieurs fois en vacances ensemble, dont une fois à Los Angeles avec Dan et Enzo. Est-ce que tu confirmes qu'on s'est tous embrouillés sur place ? Je confirme à 100%. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en disant toute la vérité ? Tu me mets dans cette position. Pourquoi ce n'est pas à toi de raconter ? Parce que ce n'est pas moi qui fais le test. Je prends une petite gorgée avant. Un peu d'essence. Évite de trop bouger. On s'est embrouillé pourquoi ? On s'est fait abandonner tous les deux sur la plage à une heure de la maison. Parce que j'aimerais aller trop vite à vélo. Est-ce qu'on était fautifs ? Nous n'étions pas fautifs. Je confirme. Moi aussi, je confirme. Pas besoin de la machine, je confirme. Alors, tu es en coloc avec Sullivan, ton meilleur ami. Mais est-ce que tu aimerais habiter seul ? Franchement, non. Tu l'aimes, ton Sully ? J'aime. Mais est-ce que des fois, tu fouilles dans sa chambre ? Oui. Est-ce que tu aimes vraiment tout le monde dans La Fabuleuse ? Oui. Il ment. Pr prochaine question. Et là, celui. Est-ce que tu te douches tous les jours ? C'est quoi cette question ? Oui. Je me douche à l'eau un peu quand même. Est-ce que tu te trouves beau ? Oui et non. Oui ou non. Oui, oui. Ah, ça bégaye, là ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Est-ce que tu trouves que la barbe, ça te va bien ? Franchement, oui. D'après ce qu'on me dit, oui. Tu n'es pas sûr non plus ? C'est en cours, c'est un test. Donc, on voit en fait. Il fallait que ça pousse. Est-ce que tu es d'accord pour dire que 20 euros, c'est très cher pour des coquillettes ? Oui. Est-ce que tu as déjà pris des substances illicites ? Non. Tu mens ? Ça dit quoi ? Ça dit que ça fout. Ah, je comprends pas. Précise ? Non, c'est un nom. Je n'ai jamais pris de substances illicites. La machine dit que il ment ? Il bug le frigo. Le frigo. Donc, récemment, tu as fait un tatouage avec deux mains qui se touchent. Est-ce que c'est en rapport avec un de tes crush ? Non. C'est pas bon, là. C'est quoi cette machine ? Tu mens ? Oui. Alors ? Non, oui, ça fait rapport à quelqu'un. Que je connais ? Que tu as déjà entendu parler, oui. La personne est au courant ? Non. Est-ce que tu regrettes ton tatouage ? Oui. Ah, oui ? Ben oui. Qu'est-ce que ça fout, là ? En rapport avec la personne ? Oui. Ok. Tu aimes bien faire le mannequin ? Oui. C'est quoi ta vraie taille ? Sans exagérer. Je crois que je dis à tout le monde que je fais 1m83. Oui, mais je fais 1m81. Donc tu mens sur ta taille. Là, non. Est-ce que tu as déjà dragué une personne en couple ? Non. La machine, elle a fait comme ça, là. Ah, oui. Tu mens ? Non, je m'envoie. Je regrette. Je regrette une fois ou deux. Je ne le savais pas, alors. Est-ce que tu as déjà dragué ou voulu draguer la copine de ton meilleur ami ? Non. Pas du tout. Voyons. Un peu douteux ? Un peu de quand même, non. Est-ce que tu invites toujours quand tu as des dates ? Toujours. Toi-même, tu le sais, donc la machine, elle ne peut pas mentir. C'est vrai. C'est vrai ? Hum. Ah, confiance. Est-ce que tu as déjà daté un autre influenceur ? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'es déjà réveillé avec quelqu'un que tu ne connaissais pas ? Oui. Oui, alors, malheureusement, oui. Cet été, je me suis réveillé, j'ai dit, mais je suis fou. On est à trois dans un lien. Oh là là. Je vais te donner une liste de personnes, et tu vas me dire si tu les as pécho, oui ou non. OK. Danai. Oui. Oji. Oui. Marie-Lou. Je te déteste, oui. Marine MTZ. Tu me fais passer pour quoi ? Je suis choqué, oui. Nathan. Non. Sullivan. Non. Clara Mars. Sullivan, il y a un doute ? Faites peut-être en soirée pour rigoler. C'est pour mes amis. OK. L'un dans l'autre. Ce professeur. Clara Mars. Oui. Noah Schnapp. Non. C'est une récolonique vacance, là. Est-ce que tu regrettes d'avoir pécho une de ces personnes ? Non. Pas un petit regret ? Non. C'est en train de grimper. Oh là. Allez. Tu regrettes ? Non. OK, maintenant, on passe aux questions pros. OK. Donc, tu as commencé les réseaux sociaux il y a plus de six ans. Exact. Mais est-ce que tu as déjà acheté des likes ? Non. Est-ce que tu as déjà acheté des abonnés ? Jamais. Est-ce que tu as déjà été ami avec quelqu'un par intérêt ? Peut-être. Je la connais ? Ou je le connais ? Alors, moi, je ne parle pas aux gens par intérêt, mais peut-être qu'il y avait un intérêt sans le vouloir. Tu sais ce que je veux dire ? Peut-être un peu plus... Ça lichit ton plein gré. Voilà. Tu as les os tout blancs ? C'est normal, ça me coupe la veine. Ah, mais c'est la vérité, ça. C'est le bras bleu, là. C'est le stress de la vérité. Est-ce que tu regrettes ta collab avec le SNU ? Oui. Oui. Je n'en dirais pas plus. Tu t'es dépris une sacrée sauce sur ça. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu aimes bien quand tes abonnés viennent te voir dans la rue ? Oui. T'es toujours sympa ? 99% du temps, oui. T'acceptes toujours les photos ? Toujours. Jamais refusé ? Une fois. Ça stresse, là ? Oh, là, on a grappé, là. C'est la seule fois où tu as refusé une photo ? Je pense, oui. Jamais récemment ? Ah non. Tu n'as jamais été au dieu avec une abonnée ? Jamais. C'est bien. En avril dernier, tu as sorti un single qui s'appelle « Echo ». Oui, il y a un an. Il y a un an. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit ? Oui. Entièrement ? Non. Tu as écrit la plupart ? Non. Non, mais les prochains, c'est moi. Plus. Est-ce qu'elle est autotunée ? Sûrement, un peu. Tu peux ? Tu peux beaucoup ? Non, en vrai, non. À mon avis, dis pas de petite vérité, puisqu'on a un pic. Non, c'est normal, il y a un peu d'autotune. Mais non, je suis un chanteur, je suis bien chanté, moi. C'est vrai que je t'ai déjà entendu chanter. Dans la vraie vie. Le clip a fait 470 000 vues. Est-ce que tu t'attendais à plus ? Je ne m'attendais à rien, mais ça aurait pu faire. Plus, oui. Est-ce que tu as acheté des streams ? Zéro. Tu n'as pas acheté de stream ? Zéro. Tu n'as pas acheté de vues sur la vidéo ? Non, plus. C'est vrai. En parlant de musique, tu as été jury à l'Eurovision. Oui. Est-ce que tu penses être légitime ? On m'a contacté pour être expert réseau sociaux. Après, oui, j'étais très gêné de ma place, parce qu'il y avait sûrement des candidats plus talentueux que moi. Là, il nous enfule. Mais ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas. Tu ne dis pas la vérité. Petit doute. J'étais content d'être là, oui. Mais là, j'ai une question dont tu ne peux pas avoir de doute. En parlant de l'Eurovision, est-ce que les votes sont truqués ? Pas de ce que je sais. Donc non. De mon savoir, non. Moi, j'étais avec mon iPad, j'ai voté, je lui ai mis mes points. Rien n'a été truqué. On va dire que c'est nuancé. Pour moi, c'était un non. Rien n'a été truqué. Donc, Jules, tu as répondu à toutes les questions que je t'ai concoctées. J'ai une petite surprise pour toi. Parce que j'ai récolté des questions de tes proches. Quoi ? Donc, on a une question de Sullivan, une question de ta mère. Quoi ? Et une question de Sarah, qui est ta talent manager. Ok. Donc, tu peux commencer par quelles questions ? Sully. Sully ? Est-ce qu'on peut apporter l'audio de Sully ? Quoi ? On est où, là ? Donc, tu es prêt pour la question de Sullivan ? Donc là, c'est une question, là ? C'est une question. Ok. Jules, c'est Sullivan. J'ai une petite question pour toi. J'espère que... Tu diras que la vérité est rien que la vérité. Alors, je sais que tu es mon ami, on l'a mis, on se soutient quoi qu'il arrive, dans les hauts comme dans les bas. Mais j'ai une question. Est-ce que tu penses vraiment que j'ai un bon style et que je m'habille bien et qu'à chaque fois que tu me fais des compliments par rapport à mes tenues, mes looks ou ma personne, tu le penses vraiment ? Bah oui, mais si tu lâches, tu t'habilles très bien. Je lui pique ses fringues, jamais de rien dans ses tenues. Tu lui as jamais dit qu'il était bien habillé pour lui faire plaisir. Non. Jamais. Jamais. C'est vrai. T'es un bon ami. Question de Sarah, ton agent. Jules, c'est Sarah, t'ATM. J'ai une toute petite question pour toi. La question est, m'as-tu supprimé de Zenly ? Bisous ! Waouh ! Là, il a explosé le compteur. Ah ouais, je vois, ça fait ouh ! Vas-y. Non, j'ai supprimé l'application. Mais moi, j'étais encore sur Zenly. Ah, c'est un bug, je pense. Ouais. T'as pas juste supprimé Sarah pour pas qu'elle voit ta localisation ? Pas qu'elle voit quand tu te réveilles pas ? Non. T'es sûre ? Je pense que c'est un gros mensonge, là. Là, on est sur la montagne russe. Là, on est sur un énorme mensonge. Bon, peut-être. Oui, j'ai supprimé Sarah. Voilà. Là, c'est qui ? Là, c'est ta maman. Quoi ? Elle a une perravocale ? Attends, non, je peux pas. C'est une blague. T'es prêt ? Attends, je suis hyper gênée, ma mère. Je pleurais. Jules, as-tu pleuré plus de quatre heures en hurlant dans ta chambre parce que tu souhaitais aller avec des amis à Disneyland et tu étais en sixième ? Non, c'est faux. Moi, je pleure pas pour ça. C'est faux. Tu exploses la machine. Ouais, ma mère voulait pas que j'aille à Disney alors que tous mes amis y allaient et du coup, j'ai hurlé pendant quatre heures dans ma chambre. J'ai hurlé, hein. Je suis allée. Ah, tu y allais ? Même en pleurant pendant quatre heures, oui. Ah ouais. Ah, ma mère, elle m'affichait comme ça. Ouais, elle t'affichait. Elle a été gentille, elle aurait pu dire pire. Elle aurait pu dire pire. C'est vrai. Merci, maman. Merci, maman. Je prends un petit remontant. Question finale. Est-ce que tu as menti pendant le questionnaire ? Non. T'as dit toute la vérité. Toute la vérité. Il semblerait que oui. Petite nuance, légère, d'une façon assez fine. Là, il vaut mieux que tu arrêtes parce que là, tu commences à remonter. Là, tu vas exploser, là. Ah, merde, bon, attends. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Merci, inspecteur. C'était un plaisir, Jules. Tu as répondu à toutes vos questions. Tu as répondu à toutes nos questions. Merci. Je vais te déséquiper. On le débranche avant qu'il tombe dans les pommes.